et on se retrouve chers amis sur une nouvelle vidéo de gamecraft en tout cas c'est pas une nouvelle mais une nouvelle série où je vais vite fait vous aborder sur ce jeu en tout cas et c'est une série pas comme toutes les autres séries c'est une série en tout cas assez spécial en tout cas c'est à dire en fonction du temps et aussi du principe de ma série enfin en faisant un bref vite fait parce que c'est long à vous expliquer je souhaite un peu plus réduire le temps de ma vidéo et en tout cas de rendre un petit peu intéressant ou plutôt dire beaucoup intéressant au jeu gamecraft et c'est la chose la plus importante où je vais aborder mon sujet c'est sur le thème d'un tutoriel en tout cas pour savoir comment comprendre et apprendre sur ce jeu et donc pour pouvoir mettre la main dessus sur la main en tout cas c'est à dire avoir la compétence pour pouvoir mieux comprendre le jeu en tout cas je suis ravi de vous voir c'est l'une des premières vidéos sur le jeu gamecraft qui se trouve sur pc en tout cas donc voilà et là en tout cas j'avais deux choix soit je le fais en mute et que je transfère sur mon téléphone pour pouvoir monter et je parle en arrière-plan le désavantage de ça en tout cas je vais fixer un petit point dessus c'est que ce n'est pas tout à fait ce que je souhaite dire et ce n'est pas parfait donc en bm et j'avais fait donc récemment des vidéos c'est et j'ai toujours pas ça serait son téléphone et pourquoi parce qu'en fait un produit temps pour les transférer pour monter et tout et j'avais parlé donc dans chaque bloc et tout j'avais fait un monde spécial pour ça et je vais toujours ce monde est en fait grâce à ce monde là je préfère cédé bref là dessus donc voilà avant de commencer sur le vif du sujet sur ce pour notre premier tutoriel en tout cas c'est qu'on fait parler du jeu gamecraft est un jeu créé par fridia oui évidemment c'est créé par fridia de les créateurs de rouvras en tout cas qui ont fait un très très bon jeu en tout cas plutôt dire tous leurs jeux qu'ils ont fait en tout cas gamecraft et de life sont des bons jeux que je trouve personnellement bien bon il y a toujours dans l'asie des côtés positifs et des côtés négatifs en termes de positif et de négatif ne sont pas très abusés mais plutôt honnêtes on va dire et je trouve que les jeux qu'ils ont créé ils sont tellement sympa et l'un de mes premiers jeux que j'ai beaucoup aimé c'est celle de Robocraft que j'ai commencé il y a des années en tout cas et je suis assez triste qu'ils ne font pas trop de mise à jour là dessus en tout cas ils font plus de mise à jour dessus il n'y a plus de les événements et tout ça me rend triste parce que je me suis dit que super il y aura toujours des mille nouveautés bon après il y a des limites dans la vie dans les jeux en tout cas ce n'est pas comme les autres des gens il y a toujours des mises à jour où ils te font une saison 10 de la mort qui tue bref donc voilà et on va commencer en tout cas de donc je vais commencer en tout cas de parler sur l'accueil du jeu en tout cas ils sont honnêtement remettre honnêtement référent un peu plus à minecraft la texture on va dire pas la texture mais la façon de placer les boutons ça me fait penser au bout du bouton de minecraft je sais pas pourquoi et vous avez un truc spécial qui est win eye t-shirt donc vous pouvez gagner des t-shirts en tout cas en complétant des objectifs dessus donc pour faire simple vous devez donc le premier développeur de free jam qui va donc qui va qui va tester en guillemets votre part de votre jeu ou votre blueprint donc le set blueprint set donc pour vous dire que c'est c'est qu'en tout cas un game ou aussi un blueprint set et ça on verra ça un peu plus tard dans le tutoriel donc vous devez donc été donc un développeur dans la liste d'amis de steam donc vous devez accepter l'invitation d'amis vous devez envoyer un message un message et que vous avez donc boucher ça veut dire boucher mais bon pour red bull c'est un site de commandé en tout cas donc voilà vous êtes donc dans le magasin de gamecraft vous devez donc dire ils ont besoin donc de la votre location c'est à dire le red bubble chips c'est à dire le magasin red bubble et il faut que toutes vos jeux testés ou le print set qui ont été testés aura un t-shirt donc si vous avez donc fait deux games ou deux l'opin 7 peut-être jouer en tout cas par les développeurs vous gagnerez donc deux t-shirts et vous pouvez donc donner vous pouvez en donner votre spar en tout cas un ou deux quoi on va dire bon pas trop c'était pas très précis mais vous avez compris on peut en donner et vous pouvez donc gagner beaucoup de t-shirts en fonction de votre jeu donc ça on a fini le jeu pour ceux qui sont curieux le jeu il coûte normalement de base 15 euros et là il est en promotion il coûte 9 euros moi j'ai l'élu gratuitement parce que j'ai participé à un robot craft expériment donc qui est donc la toute première version de la création de gamecraft en tout cas le vrai nom de gamecraft et robot craft expériment a été renommé en gamecraft on va dire que le deuxième nom de ce jeu c'est gamecraft parce que moi je pense qu'on est gros à l'expériment et gamecraft alors que ça ressemble le plus soit à dire donc voilà vous avez donc quand on commence le jeu vous avez play game, craft game, tutorial, random creation, options où quitter le gelé en early access donc depuis 2020 donc ça c'est la version en tout cas c'est 2020 le 11,27,16,32 c'est à dire que là on est le 28 il y a eu une mise à jour hier donc ils ont monté que c'était le 27 novembre donc 16,32 donc c'est la version de votre jeu en tout cas du jeu que vous avez installé vous avez donc toutes les réseaux sociaux youtube, discord, twitter, reddit et facebook vous avez la marque du logiciel on va dire qui a été utilisé on voit le logo de utility iVooq et donc il m'a dit avec donc on va dire aidé avec avoc utility donc c'est un logiciel de 3d en tout cas donc voilà quand vous cliquez sur le game en play et iGame vous verrez des jeux créés par la communauté et comment créer des jeux par là pour pouvoir les publier sur la communauté c'est là c'est assez compliqué on vous explique parce que dans des dessinées quand je vais vous expliquer donc là je vais fait je vous explique donc les bases en tout cas du jeu c'est à dire les fenêtres les pages et coup donc l'interface on va dire voilà c'est l'interface que je vous parle et après prochainement dans d'autres vidéos on va vous parler donc du jeu en lui-même et d'autres tutoriels quand vous cliquez sur le jeu vous avez trending, most popular, most recent, subscriber, subscribed, favorite, my game, my friend game donc on veut trending c'est les jeux les les jeux entre guillemets les créés récemment par la communauté et Featured c'est les jeux testés par Freedjam en tout cas qui a été mis en Featured c'est à dire testé par la communauté donc en gros Freedjam en testé en tout cas les jeux de la communauté et l'ont ajouté donc dans la catégorie jeu joué par Freedjam donc on va dire que tous les jeux qu'ils ont testé il y en a 34 games dans les 30 games ce sont des gagnants qui ont peut-être gagné le t-shirt donc après vous avez trending créé par la communauté on en a 787 games créé par la communauté qui sont beaucoup et alors ils sont beaucoup intéressants et il y en a qui sont moins intéressants on va dire parce que pour être honnête mais il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres comme il y a des jeux que je comprenne pas où je tombais sur un jeu créé par la communauté où c'était un boss qui je sais pas pourquoi voilà c'est celui-là boss plasma ski et j'ai un petit peu rigolé et le boss il était on va dire pratiquement invincible je la critique pas c'est un bon jeu en tout cas et j'aime beaucoup le jeu de tolboot c'est juste quand tu joues c'est un petit peu la design et on va dire donc voilà quoi mais sinon il y a des jeux intéressants cas comme il y avait un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est donc feature-ed c'est celle de c'est celle ci alli où et du moment j'ai préféré je l'avais testé et mon jeu dans future est normalement il est où à léa duck shot j'aime beaucoup ce genre tout cas duck shot donc voilà duck shot donc voilà aussi je voulais vous dire le jeu dépendra de votre connexion faites gaffe parce que ça peut être nuise on va dire ça peut être pourri quand vous avez une connexion de mieux donc on n'a pas fini donc même si je trouve que j'ai cliqué sur toi donc most populaire c'est les jeux les plus populaires donc il y en a ça charge comme je l'ai dit donc ça dépendra de votre connexion voilà les jeux les plus populaires mais si j'ai cliqué encore sur les most récent c'est les en gros c'est le contraire de most populaire c'est à dire les jeux les plus récents on va dire à subscrider c'est les jeux en en abonné on va dire abonné au jeu dans donc une trompée mais subscrider c'est vos jeux que vous êtes abonné avoir été vos jeux aimé en cas de vos favoris ma game c'est mes jeux c'est vos jeux que vous avez créé donc vous voyez j'ai fait beaucoup de jeux et ça on va en parler c'est ensemble en tout cas parce que c'est le chose la plus importante dans le sujet de cette de ce tutoriel en tout cas donc moi et vous avez une maille friend game c'est les jeux de vos amis c'est à dire quand vous avez mais j'étais des amis sens qui est mais quand vous avez des amis vous pouvez donc que vos amis peuvent partager vos games avec vous et donc pouvoir jouer ensemble aussi vous pouvez jouer en multijoueur pour le moment il n'est pas possible de inviter il n'y a pas une option pour vous inviter comme ça je voulais faire ça en privé mais n'est pas faire ça en public c'est à dire pas un bouton de multijoueur game ou du genre ou donc donc mettre dans votre jeu une option une catégorie entre publié sauve ou multijoueur ça c'est pas encore possible ils ont dit que free jam bientôt dans donc donc dans leur développement le mode multijoueur qui arrivera donc très prochainement donc voilà donc attendez pas comme tu veux et va arriver donc dans leur dans la phase de early access le je me rappelle l'autre fois quand il y avait le robot craft expérimente ils ont acheté là le bouton multijoueur game ou c'était du pvp je vais jouer un multijoueur ils ont enlevé on va dire soi-disant que et eu des problèmes de performance et tout parce que oui le multijoueur dépendra de la performance du jeu et de votre connexion en tout cas après vous avez donc créé à timad game mais le truc ça va être un peu plus bref c'est dur longtemps longtemps donc my game c'est que quand c'est ce qu'on fait ma game craft main game c'est à dire construire votre jeu vous avez un bouton cliquer tout craft à une nouvelle game veut dire cliquer pour commencer un nouveau jeu et quand vous conseille un nouveau jeu vous avez vos vos games qui sont en création et et c'est tout donc voilà quand vous créez vos games pour pouvoir les publier ça on ira voir ça part dans le tutoriel l'épisode suivant un peu plus sur le genre en lui-même quand on va bien donc moi vous avez les tutoriels le tutoriel est pas mal mais plus compliqué à comprendre si vous comprenez pas le l'anglais moi j'ai un petit peu galéré on va dire mais qu'on prenait la main à comprendre ça va être un plus simple donc vous avez du tutoriel ici donc de 1 à 6 explique pas mal la chose du jeu gamecraft c'est à dire la fonctionnalité de fonctionnalisme le fonctionnement fonctionnement du jeu et la logique du jeu en plus cas vous avez random création qui est donc un nouveau une nouvelle catégorie où vous la communauté partage vous leur leur jeu et vous pouvez donc les coucher le jeu ou aller dans leur jeu pour pouvoir couper les objets les objets on va dire leur jeu dans leur jeu et mais suivi sur logique exemple donc vous avez vu au coup qu'est-ce où le maïs game c'est-à-dire mais copier pour les rendre dans votre jeu et donc mais il ya les deux donc voilà dans mon choix de cette messe de regarder c'est une zone de vous appris n'hésitez pas à mettre un petit au négatif de l'appeler grandement à la chaîne et on se trouvera dans une prochaine le tutoriel gamecraft qui sera donc le suivant sera donc comment comprendre un petit peu la base du jeu comme mieux mieux comprendre le jeu à lui-même et quand on arrivera en tout cas quand j'arriverai bien à vous le faire comprendre on pourra donc je préfère donc dans ma vidéo dans le tutoriel un tutoriel qu'on crée un jeu parce que l'on fait pas mal quand même dans les jeux donc il y aller sur ma game quand je vais sur ma game j'en ai beaucoup il ya shooter par gate version 1 1 0 train attraction part à attraction park le monde de gamecraft version 1.0 voilà bout d'un coeur et de d'un d'une d'une version 1.0 point zéro donc le point la version 1.0 point donc voilà pour vite fait dans l'interface vous pouvez donc jouer vous avez beaucoup ça mais ça on ira voir ça après une fois c'est plus compliqué à vous expliquer mais pour vous faire un seul ici vous pouvez jouer soit commenter le jeu soit le report soit égal et sur le steam workshop vous avez le nom de play le nombre d'abonnés qu'ils ont ajouté leur nouveau jeu vous pouvez ajouter les jeux donc en guillemets abonné au jeu de la communauté favori black et dislike vous pouvez la liker qui va donner un pourcentage du jeu c'est à dire plus votre pourcentage du laïc sur augmenter plus votre jeu va être en tendance vous pouvez mettre une description et vous mettre un titre et votre auteur gamer bon bon c'est moi vous pouvez mettre votre prénom votre pseudony à vous donc voilà donc voilà sur cette vidéo merci de regarder cette vidéo et je vous dis à la fin prochaine c'était et je vous dis à la fin prochaine allez tchou 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 les bras